Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine, je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui vidéo un peu particulière pour celles et ceux qui ne partent pas en vacances, et je sais qu'il y en a beaucoup. Alors aujourd'hui, je vous livre quelques idées qui permettent de joindre l'utile à l'agréable et de profiter quand même de ses vacances. Bon ben voilà, j'ai trouvé un petit coin sympathique, une petite fontaine rafraîchissante, par les temps qui courent c'est plutôt sympa. Hier il faisait 41 degrés, aujourd'hui un petit peu moins mais quand même on sent que la chaleur est bien présente, donc je me suis dit je vais trouver un petit coin à peu près à l'ombre et sympathique pour pouvoir parler de ces fameuses vacances. Quand on n'a pas la chance de partir en vacances, et bien on est quand même en vacances mais chez soi. Je pense ce qui est important pour se dépayser un petit peu, c'est de changer de cadre, en tout cas de changer de vision des choses pour voir ce cadre différemment. Alors première chose que je vais vous proposer, qui permet de joindre l'utile à l'agréable, c'est de faire le touriste. Alors c'est vrai que moi j'ai de la chance d'habiter en région parisienne et j'aime bien aller sur Paris pour voir bien les monuments. Alors on dit que les parisiens ne sont quasiment jamais montés sur la tour Eiffel, ben voilà ça ça peut être une bonne idée à faire de remonter sur la tour Eiffel. Moi je l'ai fait quand j'étais gamin, j'ai refait à 2-3 reprises après mais c'est vrai que c'est assez rare finalement. Donc pourquoi pas monter sur la tour Eiffel pour profiter d'une journée sur les hauteurs et de visualiser tout Paris ? Il n'y a pas que la tour Eiffel, il y a l'Arc de Triomphe, il y a également des musées splendides, le Palais de Tokyo par exemple, le Louvre, ne serait-ce que le Louvre, d'aller au Louvre c'est génial, il y a plein de choses à découvrir. En plus je dirais c'est climatisé parce que quand il fait chaud comme ça c'est pas négligeable de pouvoir profiter d'un endroit climatisé agréable où on peut à la fois profiter de ce qu'on voit et être bien parce que c'est vrai que la chaleur ça peut être pénible pour beaucoup de gens. Je parle de Paris bien sûr parce qu'il y a énormément de choses à voir à Paris, ne serait-ce que pour se balader dans les rues parisiennes, comme ce que je vous montre habituellement, de me balader au bord de Seine, de me balader également sur les allées, il y a des passages qui sont magnifiques, il y avait des petits bars vraiment chouettes, de s'arrêter, prendre un verre. Moi je trouve que c'est un côté vraiment chouette, un côté bien sûr parisien mais c'est une vision de Paris différente, ce n'est pas un métro boulot dodo, vous voyez ce que je veux dire, c'est une vision différente. Alors c'est valable également dans toutes les autres villes évidemment de France et d'ailleurs, pour celles et ceux qui regardent le Canada par exemple, donc voilà, il y a forcément des choses à faire, des choses en fait devant lesquelles finalement vous passez presque tous les jours dans la vie quotidienne et auxquelles vous ne faites plus attention et qu'il serait bon finalement de revisiter pour voir les choses différemment et de profiter évidemment de ce côté touristique qui est je pense intéressant à faire en cette période estivale. En plus c'est sympa parce qu'il y a généralement énormément de touristes étrangers donc on peut aussi rencontrer des gens vraiment sympas, discuter un petit peu avec des Anglais, avec des Canadiens, avec je ne sais pas, des Américains, il y a beaucoup d'Américains qui viennent, des Australiens, ça peut être l'occasion de côtoyer les gens, de faire connaissance avec ces gens-là. Donc ça c'est le premier point je dirais, faire le touriste pour ses vacances quand on n'a pas la possibilité de partir en vacances et je pense que c'est pas mal. Deuxième point qui me paraît intéressant, je me sens un petit peu observé, elle est mignonne comme tout cette petite fille, jolie sculpture. Deuxième point qui me semble intéressant, c'est le fait de s'occuper de soi. S'occuper de soi, c'est intéressant parce que la plupart du temps, je dirais dans la vie de tous les jours, on prend peu le temps de s'occuper de soi et là comme c'est des vacances, comme il fait beau, c'est agréable, eh bien on a plus le temps de s'occuper de soi. Alors il y a plusieurs façons de s'occuper de soi, bien évidemment, prendre soin de soi, je dirais en faisant des choses qui vous plaisent, en faisant des choses qui vous font du bien, en particulier, je ne sais pas, se faire faire un petit massage par exemple, trouver un endroit sympathique qui nous permette bien de se faire un petit massage. Il y a plein d'autres choses comme le fait de s'occuper également de soi, de son corps à soi propre. On m'a dit, alors le massage ça en fait partie bien sûr, mais de s'occuper de son corps. J'ai lancé il y a quelques semaines des vidéos sur le renforcement musculaire, je vous mets le lien juste là, qui vous permet donc de pouvoir renforcer de façon sympathique, douce et agréable, eh bien, votre corps, renforcer les muscles de votre corps pour être de plus en plus en forme. Moi je l'ai fait à l'intérieur pour une question pratique et pour pouvoir filmer plus facilement, mais évidemment, ce renforcement musculaire peut se faire également à l'extérieur. Vous mettez dans un endroit sympathique, genre, ben voilà, par exemple, vous voyez dans un parc comme ça, tranquille, ou à la campagne, pour ceux qui sont à la campagne, et vous pouvez tout simplement, eh bien, vous installer, vous mettez votre petit tapis, une serviette, et vous faites votre renforcement musculaire. Donc ça, vous faites ça tous les jours, tranquillement, vous donnez une petite heure la journée, le matin de préférence, ça vous permet d'être en jambes après pour le restant de la journée, et de pouvoir continuer votre journée tranquillement avec ce fameux renforcement musculaire. Alors après, vous enchaînez avec une petite marche, tranquillou, vous rentrez à la maison, un bon verre d'eau bien frais, le déjeuner, petite sieste, et puis après, c'est reparti pour le restant de la journée. Donc voilà, ça, ça fait partie, je dirais, pour moi, personnellement, c'est ce que je vous livre mes idées, c'est ce fameux renforcement musculaire qui permet de s'occuper de soi. Il y a plein d'autres choses, évidemment, tout ce qui vous fait plaisir pour s'occuper de vous, proprement dit, c'est bénéfique, évidemment. Si vous avez envie de prendre le temps pour la lecture, si vous avez envie de profiter, je dirais, de ce moment pour faire autre chose, c'est votre choix. Mais occupez-vous de vous, vous personnellement, vous qui regardez, et vous qui avez envie de prendre ces vacances et d'en profiter. Ce n'est pas parce qu'on ne part pas géographiquement en vacances qu'on ne doit pas s'occuper de soi, qu'on ne doit pas se faire plaisir. C'est les vacances, on se fait plaisir pendant les vacances. Oui, c'est fait pour ça, quand même. Puisqu'on est dans prendre soin de soi, prendre soin de son corps, c'est peut-être l'occasion aussi pour vous, pour découvrir à quelques kilomètres de chez vous, différentes activités. Par exemple, vous avez, près de chez moi, il y a la Seine. Moi, j'aimerais bien faire de l'aviron, par exemple, faire de la planche à voile, je vous en avais parlé dans une vidéo. Bon, de la planche à voile, c'est assez difficile dans le coin où je suis. Néanmoins, il y a une base nautique un petit peu plus loin qui peut-être pourrait me servir. Néanmoins, il ne faut que je fasse que quelques kilomètres pour pouvoir aller jusque là. Mais voilà, ça peut être une idée de découvrir une activité. L'aviron, je parlais de l'aviron au bord de l'eau, mais il y a plein d'autres activités qui pourraient vous faire plaisir. Ça peut être de la danse, il y a des stages, souvent l'été, qui sont organisés de danse, des stages, je ne sais pas, de pétanque ou de plein d'autres activités. Souvent, regardez dans les communes, il y a souvent un journal de la commune avec les différentes activités. Alors, c'est vrai que pendant les paris d'estival, les associations sont souvent enfermées, mais il y a aussi des stages qui sont organisés. Il y a aussi des gens, tout simplement, qui font des activités. Pourquoi pas aller vers eux, discuter un petit peu avec eux et découvrir une activité. Ça, ça peut être sympa également. Il faut que ce soit une activité qui vous plaise, évidemment, et qui soit utile à votre corps, parce qu'on sait très bien qu'on a besoin de bouger, de se développer et de retrouver un niveau, en tout cas, qui soit accessible et qui permettent bien de développer un peu les biscottos, en plus du renforcement musculaire que je vous proposais. Alors, il y a aussi d'autres possibilités. Près de chez vous, aux alentours, à quelques trentaines, quarantaines de kilomètres, par exemple, ça permet de partir le matin, de revenir le soir. Eh bien, il y a aussi les possibilités de squatter, par exemple, des endroits de loisirs. Alors, souvent, il y a des bases de loisirs autour des grandes villes. Autour de Paris, il y a, par exemple, la base de loisirs de Stergy. Stergy, c'est une grosse base de loisirs avec un grand grand lac qui est divisé en plusieurs lacs. Et il y a plein d'activités à faire autour, activités nautiques, bien sûr, il y a des plages, il y a... on peut faire du ski nautique, enfin, il y a plein de trucs qui sont organisés. Donc ça, ça peut être un lieu, je dirais, de vacances, véritablement, pour passer une journée, par exemple. S'il n'y en a pas, il y a parfois des campings. Il y a des campings, en fait, qui sont bien faits, avec piscine, avec des animations qui sont prévues dans les campings. Ça, ça peut être une bonne idée également. Ça, je parle plus pour la province. Cela dit, j'avais fait cette expérience en allant squatter dans un camping, dans le 60, il y avait un gros camping qui était là, et il y avait justement toute une animation, une super piscine, un petit bar super sympa, etc. Et ça permettait de se dépayser, finalement, à l'espace d'une journée. Voilà, on y va, on paye ses boissons, et puis voilà, on profite du lieu. C'est plutôt sympa. Et puis voilà, il suffit d'être un petit peu curieux, de regarder un petit peu autour de chez soi, savoir ce qu'il est possible de faire, justement, pour se dépayser un petit peu, et changer de cadre qui peut être vraiment sympa. Alors évidemment, attention au soleil, protection totale obligée. Et puis, les vacances, c'est aussi une période qui nous permet de faire un peu le point. C'est-à-dire que c'est une période, généralement, qui est plus calme, une période où on peut se poser, on peut prendre le temps de réfléchir, de moins être stressé par la vie quotidienne, en général. Et c'est peut-être l'occasion aussi de réfléchir à ce qu'on voudrait faire. Parce que, je vous le dis assez souvent dans les vidéos, on est pris par un rythme quotidien, par une vie qui, quelque part, vous emprisonne, et on part toujours sur la même direction. On part dans des rails et on ne sort pas des rails. Tant que là, justement, cette période de vacances, ça permet de découvrir autre chose, ça permet de prendre le temps de réfléchir, de réfléchir sur soi, de réfléchir sur son entourage, de réfléchir sur ses activités, sur ce qu'on fait, sur sa vie, de réfléchir sur ce qu'on voudrait faire aussi. Et justement, c'est peut-être l'occasion de prendre le temps d'oser les choses. Parce que c'est une période où l'activité est plus calme, en règle générale. Là, on est vraiment dans la période 15 juillet, 15 août. Là, c'est vraiment la période la plus calme qui soit dans l'activité française, en tout cas. Et de se dire, effectivement, pourquoi ? Eh bien, je ne tenterai pas quelque chose dans un domaine qui vous plaît, que ce soit, je ne sais pas, une activité, par exemple, via Internet, que ce soit une activité tout court, que ce soit le fait d'avoir envie, eh bien, je ne sais pas, de faire quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait vibrer et que vous n'avez jamais osé faire. En plus, ça ne coûte rien, c'est pendant les vacances, vous avez peu de risques que ça se passe mal. Et si ça se passe mal, eh bien, on s'en fout à la limite parce qu'il n'y aura pas de conséquences puisque c'est la période estivale. Bon, voilà, il n'y a pas trop de risques. Et puis, si ça se passe bien, eh bien, ça vous lancera dans une nouvelle activité, ça vous lancera dans un nouveau départ vers quelque chose qui vous plaît à fond et qui vous permettra d'évoluer vers une vie qui vous correspond mieux. Donc, pourquoi pas prendre le temps, évidemment, de se poser, de se poser aussi les bonnes questions et de se dire, ben tiens, c'est l'occasion ou jamais. Alors, osez, osez faire les choses, osez prendre des décisions, osez prendre des risques, aussi minimes soient-ils, et tenter des choses, tenter des choses. C'est l'occasion, je pense. Cette période de vacances, c'est pas que, je dirais, partir en vacances. Le fait de partir en vacances à un endroit ou à un autre, ça permet de se dépayser, ça permet là aussi de souffler. Mais quand on n'a pas la possibilité de le faire, eh bien, on peut se faire chez soi, dans un cadre qu'on aura choisi. On peut prendre le temps de le faire, justement. Et voilà. Et je pense que c'est important de pouvoir compter là-dessus également. Alors, juste pour rappel, j'avais fait une formation, justement, pour se lancer sur Internet avec vraiment des choses qui fonctionnent. Donc, si ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous ressortir la formation, rien que pour vous, si vous le souhaitez. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Soyez curieux. Je suis sûr qu'au fond de vous, vous avez des idées, vous avez des envies. Renseignez-vous, justement, via Internet. Allez rencontrer des gens. Parlez-en avec ces gens-là. Partagez. Et je pense que, voyez, quand on communique cette envie de faire les choses, on a forcément un retour. Un retour qui soit rapide ou moins rapide. Mais on a forcément un retour. Et ne serait-ce que d'avoir ce petit retour-là, eh bien, ça vous donne des ailes pour pouvoir vous lancer directement et faire des choses qui vous plaisent. Donc, je pense que d'être en vacances aussi chez soi, c'est bien aussi de prendre le temps de se poser et de se poser les bonnes questions pour pouvoir faire quelque chose qui vous plaît et d'oser faire les choses. Donc, c'est vrai que cette période estivale est propice, justement, à la réflexion parce qu'on a plus le temps qu'en temps normal. Et ça permet de réfléchir sur plein de choses, véritablement, plein de choses que l'on peut faire ou qu'on pourrait faire. Réfléchir à des objectifs qu'on pourrait mettre au point, justement, qui vous permettraient d'avancer dans la vie, dans une direction qui vous a toujours plu, quelque part, et qui vous emmènera, justement, vers quelque chose qui est encore plus intéressant pour vous, de changer un peu, de casser un peu cette routine, je dirais, journalière qui vous avez en temps normal, tout au long de l'année, hors vacances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné quelques petites idées, justement, pour passer cet été, même si vous ne partez pas en vacances, c'est bien de la façon la plus agréable qui soit, avec plein d'idées qui me semblent assez sympathiques que j'ai pu tester pour vous. Et puis, voilà, faites-moi des retours, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout, eh bien, si cette vidéo vous semble intéressante, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres puissent la voir et l'apprécier également. Un petit like, ça me fera bien sûr très plaisir. Et comme à l'habitude, n'hésitez pas à rentrer votre mail dans mes contacts privés, juste en dessous, la vidéo, bien évidemment. Merci encore une fois d'être là, merci de me suivre comme ça régulièrement. En tout cas, je suis très content parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me faire des retours. Et puis, je suis content parce que les conseils que je vous donne de par mes vidéos et de par, eh bien, les relations que j'ai avec vous en message privé, par exemple, eh bien, portent ses fruits parce que, je sais qu'il y a pas mal de gens d'entre vous à qui j'ai donné des conseils et qui sont aujourd'hui, qui sentent bien. Et je suis content de ça parce que j'ai un rôle à jouer auprès de vous et je suis content et fier de le jouer parce que mon expérience vous apporte des choses. Je vous embrasse, portez-vous bien et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie sur tout cet été. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501